Carbonelle, on parlait tout à l'heure de la chaleur, des températures caniculaires qui forcément ont leur cause aussi dans ces incendies qui se multiplient. Et vous m'aviez parlé, vous avez commencé à me parler de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer cette prévention sur le terrain ? Alors déjà, il y a des préventions qui sont vraiment liées à tout ce qui est sur le plan forestier, donc l'aménagement. Là, ça signifie aussi être capable avec les associations locales. Je sais qu'il y a une polémique actuellement là-dessus. L'objectif, il y en a peut-être qui règlent leur compte, mais ce n'est pas le sujet. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'expérience qu'on a pour éviter que ça se reproduise au maximum, parce que ça se reproduira par la suite, et travailler ensemble. Ça, c'est une première chose. Mais il y a un deuxième axe qui est à la fois aussi d'atténuer toutes nos émissions de CO2, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est ce que vous aviez dit, Louis, c'est en augmentant le réchauffement, les émissions de CO2 augmentent le risque d'incendie. Et là, il y a pas mal de moyens. Typiquement, il y a le Shift Project qui a fait ce qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française, on appelle ça un peu le PTEF, qui donne un certain nombre de préconisations sur un très grand nombre d'industries. Comment réduire nos émissions de CO2 ? Et puis, il y a d'autres choses, ce qui est la résilience des territoires. Ils ont aussi mis en place ce qu'on appelle une stratégie de résilience des territoires pour voir comment on peut s'adapter. Effectivement, il peut y avoir les feux de forêt, mais aussi les inondations. Et comment aussi, et ça c'est un peu l'objet du livre, c'est comment on peut mettre en place une société résiliente, ce qu'on appelle une société boule de guille, qui va mettre beaucoup plus de moyens, de compétences, de pouvoirs de décision dans les territoires, bien sûr sous la supervision des régions et de l'État, pour qu'ils aient une très bonne connaissance du terrain. Ils savent comment ça se passe. Et donc, qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir agir directement. Et on y reviendra, parce que c'est vrai que c'est très intéressant et surtout très important pour essayer de gérer, fixer, maîtriser ces incendies sur le terrain.